Bonjour à tous, c'est David, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais essayer de faire le point sur un dilemme. Jus de légumes ou graines germées ? Bon, en fait, il y a quelqu'un qui m'a posé cette question et je vais tenter d'y répondre dans cette vidéo. Alors, j'ai déjà fait une vidéo qui parle des graines germées, que vous allez trouver ici, où j'ai un avis qui est mitigé, parce que... Alors, il y a plusieurs raisons. Bon, déjà, écologiquement, je ne suis pas sûr que ce soit top, parce que pour pouvoir consommer ces petites graines, il va falloir cultiver des grandes surfaces de plantes. Et le problème, c'est que les plantes, en fait, elles vont être gaspillées. Par exemple, quand vous voulez faire une graine de courgette, il faut laisser la courgette mûrir, 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 mûrir. Donc, toute la partie charnue, on va la jeter, parce que la peau extérieure est devenue tellement dure qu'après, ce n'est plus mangeable et on va récolter que les graines. Donc, on aura arrosé pendant des mois et des mois et des mois pour que la plante pousse, juste pour cultiver, juste pour récolter une poignée de graines. Et donc, c'est valable pour toutes les plantes, en fait. Quand on récolte les graines, les plantes, on va les cultiver que pour la graine. Donc, on va être mis sur des parcelles particulières. Il faut que ce soit isolé d'autres variétés pour ne pas qu'il y ait des croisements. Mais du coup, au niveau écologique, ça demande d'énormes surfaces. Et nous, on ne va consommer que les graines. Alors ensuite, quand vous allez faire germer vos graines, vous allez utiliser plus ou moins d'eau. Alors, il faut quand même utiliser une certaine quantité d'eau. Donc là, je vais répondre aussi à une question, enfin, une personne qui me disait, moi, je n'utilise quasiment pas d'eau. Attention, il faut savoir que les graines vont expulser des toxines, des éléments qu'il est impératif d'éliminer. Si vous n'arrosez pas suffisamment vos graines, il va y avoir ce qu'on appelle un biofilm qui va se former autour des graines avec certaines bactéries, certaines levures et avec certaines toxines qui vont rester dans ce biofilm. Et ça, vous allez l'ingérer. Et ça, c'est vraiment pas bon pour la santé. Donc, rincez vos graines suffisamment. Quand je dis que ça consomme une certaine quantité d'eau et que je trouve que ça consomme quand même beaucoup d'eau, pas à mon échelle, mais à l'échelle d'un pays, de tout un pays qui consommerait des graines germées, ça ferait énormément d'eau qui serait utilisée pour ça. Donc, rincez bien vos graines, c'est vraiment capital. En été, parfois, c'est matin et soir. S'il fait vraiment chaud, c'est matin et soir. Si vous ne voulez pas avoir des petites moisissures microscopiques que vous ne verrez pas forcément à l'œil nu, qui vont se développer sur vos graines, et qu'après, vous allez ingérer. Alors, les graines germées, ce sont des petites quantités qu'on va ingérer. Par rapport à un jus de légumes, ce sont des petites quantités. Vous allez prendre... Moi, j'ai pesé. Par exemple, j'ai mis dans un grand bocal, j'ai mis du funugrec, j'ai mis 20 grammes de funugrec. Donc, c'est quand même pas beaucoup. Après, ça va germer. Ça va se gorger d'eau. Donc, ça va... Après, mon bocal, il se remplit au 2 tiers quasiment. Entre la moitié et au 2 tiers. Mais, qu'est-ce que vous allez manger ? Sur ces 20 grammes que vous avez mis initialement, vous n'allez pas manger tout ça en un repas. Vous allez en prendre un petit peu dans votre assiette que vous allez manger. Et vous verrez que vous allez manger quoi ? Vous allez manger quelques dizaines de grammes par repas. Mais, ce n'est pas quelques dizaines de grammes de nutriments parce qu'il y a beaucoup d'eau, en fait. Au départ, je vous rappelle, on a mis 20 grammes de graines. Et par repas, si on raisonne en termes de graines sèches, vous allez manger quelques grammes par repas de graines sèches qui auront germé. Et du coup, ça reste des quantités infimes. Et après, il faut encore que vous mastiquiez correctement ces graines. Parce que si vous ne les mastiquez pas suffisamment, vos sucs digestifs ne vont pas arriver à pouvoir couper en petits morceaux cette graine et en extraire les nutriments. Et puis ensuite, il faut que votre système digestif soit capable d'assimiler tout ça parce qu'on n'est pas tous égaux. Il ne suffit pas de mettre un aliment à la bouche pour que vous l'assimiliez. Donc, il y a des personnes qui vont bien assimiler les graines germées et d'autres qui vont mal les assimiler. Donc, au final, sur ces quelques grammes que vous allez mettre dans votre tube digestif, il ne va pas y avoir grand-chose qui va être assimilé forcément. Donc, c'est pour ça que les graines germées, on n'en consomme jamais des quantités énormes. Dans un verre de jus de légumes, vous avez beaucoup de nutriments. Les fibres en excès qui ne vous intéressent pas, on s'en sépare et c'est très bien. Et là, vous allez avoir beaucoup d'eau dans votre verre de jus de légumes, mais vous allez avoir beaucoup de nutriments. Et entre un verre de jus de légumes et des graines germées, mon cœur balance plus vers le jus de légumes parce que c'est directement assimilable. L'extracteur de jus a fait son boulot, il a écrasé les cellules végétales, il a extrait le liquide intracellulaire qu'il y avait dans les cellules et c'est ça qu'on boit en fait. Et nos sucs digestifs, ils n'ont pas ce travail à faire d'aller digérer les cellules, d'arriver à casser les cellules pour extraire le liquide intracellulaire qu'il y a dans les cellules végétales. Donc c'est un gain d'énergie énorme parce qu'on n'a pas tout ce travail à faire. Pour moi, les graines germées, c'est un appoint, c'est un aliment d'appoint, au même titre que les algues. C'est un appoint que vous allez apporter à votre repas. En fait, vous allez apporter peut-être des nutriments que vous n'avez pas dans les légumes. C'est vrai que le funigrec, c'est une très bonne graine germée. Et puis, vous pouvez apporter des saveurs différentes. Ok, ça, c'est un intérêt. Mais par contre, tout miser sur les graines germées, là, je pense que c'est une erreur parce que vous ne pourrez jamais en manger suffisamment, vous ne les mastiquerez jamais suffisamment. et du coup, vous allez vous leurrer en pensant apporter à votre corps des nutriments. Alors oui, vous allez peut-être les manger, ces graines germées, mais vous n'allez pas assimiler autant de nutriments que ce que vous pourriez imaginer. Moi, personnellement, je me prends un bon verre de jus de légumes tous les jours. Les graines germées, j'en fais de temps en temps. Alors, dans ma vidéo, j'explique qu'au niveau écologique, ce n'est pas top. C'est pour ça que les graines germées, au départ, j'en faisais tous les jours et puis je faisais plusieurs variétés tous les jours et puis je me suis rendu compte que ce n'était quand même pas top. Donc du coup, là maintenant, je ne suis plus pondéré et j'en fais de temps en temps quand j'en ai envie parce qu'après, ça peut être une corvée aussi. J'en fais de temps en temps quand j'en ai envie et puis j'alterne les graines en fonction de mon envie du moment et puis ça va apporter des saveurs différentes à vos crudités ou à vos plats. Si vous ne faites pas cuire la graine germée après, vous mettez juste ça sur votre plat chaud. Voilà, c'est sympa. Je trouve ça vraiment très sympa. Ça va apporter de nutriments mais très, très sincèrement, moi, je ne mise pas là-dessus. Je me dis que c'est un petit complément et puis l'alimentation variée, c'est ça en fait. Un petit peu de ça, un petit peu de ça, un petit peu de ça et puis le un petit peu de tout ça fait que vous allez combler largement ce dont votre corps a besoin tous les jours. Puis votre corps, il est intelligent, il est capable de puiser ce dont il a besoin dans ce que vous lui apportez, de mettre en réserve si peu certains nutriments que vous n'avez pas apportés tous les jours. C'est ça qui compte en fait. Dans une alimentation variée, c'est ça qui est important. Donc si je devais choisir entre mon verre de jus de légumes et les graines germées, sans hésiter, ce serait le verre de jus de légumes que je choisirais. Merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura permis de déclarcir cette question existentielle jus de légumes versus graines germées. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. N'hésitez pas également à aller voir mes autres vidéos parce qu'il y a un certain nombre de questions qui me sont posées et qui ont leur réponse dans ces vidéos-là. Si vous désirez recevoir gratuitement mes conseils pour une alimentation saine, cliquez sur le lien ci-dessous. et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.